Yo Bandudurum j'espère que vous allez bien alors la vidéo que vous allez voir a été tournée en juillet alors je sais on est en octobre c'est juste que j'avais hésité à la sortir parce que quand j'avais visionné un petit peu les rushs je me suis dit je sais pas si c'est si intéressant que ça déjà j'avais pas pu faire le montage en turquie parce que là bas j'avais jamais une bonne connexion donc c'était vraiment pas possible et quand je suis rentré en france avec mon opération tout ça j'étais assez occupé et j'ai regardé un petit peu les rushs je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas grand chose d'intéressant parce qu'en fait au bout du bout de quelques jours en turquie j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dit à chaque fois que je suis en vacances je filme donc je suis pas vraiment en vacances je travaille donc j'ai posé ma caméra pendant un mois et demi et j'ai passé des vraies vacances mais j'ai quand même tourné quelques petits trucs que je vais vous montrer donc du coup il ya la route donc l'allée de france jusqu'en turquie et ensuite deux trois petites dégustations très sympa voilà j'ai fait des petits restos voilà ça va être une vidéo la route et beaucoup de nourriture donc voilà j'espère que ça va vous faire plaisir quand même la vidéo dure très longtemps je voulais pas faire quatre cinq épisodes ça sert à rien parce que de toute façon il ya y'a voilà y'a pas y'a pas assez de trucs intéressants donc voilà je vous balance tout ça dans une grosse vidéo voilà j'espère que ça vous plaît ça vous fait plaisir pour la regarder en plusieurs fois ou la regarder en une fois et voilà tout simplement j'espère que ça vous fait plaisir quand même n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et voilà du room show comme d'habitude un très régulier voilà une vidéo tous les six mois rendez vous dans six mois ciao wesh bande du room bien ou quoi ça y est c'est l'été et cette année je vais enfin partir en vacances dit enfin parce que ça fait deux ans que j'y suis pas allé et je vais aller en turquie du coup ça fait longtemps j'ai envie d'y aller avec ma famille et surtout d'y aller en voiture et de faire une vidéo en voiture sur le trajet donc france turquie et puis voilà donc là je suis en train de préparer mes petites affaires voilà vous pouvez constater et du coup je vais filmer tout le trajet voilà donc on passe par plein de pays pour aller jusqu'en turquie et voilà peut-être qu'on fera des petites escales dans chaque pays je vais filmer le trajet tout simplement voilà donc c'est un type de vidéo j'espère qui vous intéressera et j'ai décidé de poster ses vidéos sur la chaîne secondaire comme ça je laisse les les podcasts les vidéos vraiment de qualité qui demande beaucoup de temps sur la chaîne principale et là on est en mode freestyle qu'on se retrouve sur la route on va prendre la route samedi vers minuit voilà on part le soir moi j'aime bien conduire la nuit et non devrait faire à peu près 30 heures de route donc c'est long et voilà j'espère qu'on va vivre des belles des belles choses allez à toutes petit investissement pour la longue route on a pris une glaciaire qui se branche on a une cigare qui est là bas du coup je vous présente le van attendez je vous ai pas présenté le véhicule je vous présente le gamos pour faire la route jusqu'au bled voilà volkswagen caravelle c'est le max 9 places là dedans je peux te dire qu'on est bien on peut aller jusqu'en jusqu'en turquie istanbul si on est encore chaud on continue on finit on finit à tokyo c'est moi qui vais conduire en premier c'est moi qui vais conduire on va passer on va passer par la suisse et deux trois itinéraires je veux dire on peut soit passer par l'allemagne l'autriche ou soit passer justement par suisse italie et puis nous on va faire ça parce que demain c'est la finale italia angleterre donc je me dis en italie il va y avoir un peu d'ambiance je viens de passer à venise j'ai jamais vu venise je viens de faire un petit tour de londol donc voilà si jamais vous voulez braquer notre fourgonette vous savez c'est où il ya 15 000 euros de cash 3 kg de coke 6 kg de shit c'est partir en ces 24 heures de route on a chanté la même musique attention 1h04 du matin dimanche on prend la route on va dire à quelle heure arriveront où arriveront-t-on où c'est pas grave je sais pas parler mais je suis pas très en forme il ya des red bull c'est le point positif on en borne tout de suite parce que je dois conduire toute la night et je suis déjà fatigué 3h30 j'ai conduit une heure trente mais je suis d'accord j'essaie de faire une sieste midi prend le il va prendre le relais du soleil de baiser on est arrivé à venise j'ai réussi à dormir un petit peu ça m'a fait du bien les gars j'ai dormi au moins de trois heures là ça fait plaisir du coup bah il est 9h12 les gars j'avais dit on arrivait à 8h30 9h12 presque j'avais fait le pari et du coup bah voilà on va aller faire un petit tour à venise voir un peu ce qui fait beau il fait très chaud je suis un peu habillé comme un clochard mais c'est parce que je faisais de la route tu vois aïe 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 le venitien pour men 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 for me this is 3 euro or men for men 3 euros ça fait quoi il est ok ok you're lucky you look another set 10 euros d'ici vas-y ok ok J'ai acheté un masque de Venise à 5 balles, c'était écrit 3 balles en gros, je lui ai dit mais c'est écrit 3 balles, il m'a sorti un autre panneau, c'était écrit 5 balles, je n'ai pas bronché frère, je suis le pire négociateur. Est-ce que ça te va bien les gars ? Je vois les gens avec ma tête de travail. Vous m'avez reconnu ? Non, ça ne marche pas bien. Vous m'avez reconnu direct, c'est de la merde. Ça passe pas. C'est trop grave. Pourquoi il y a un piano, deux pianos, trois pianos ? Si j'appuie, on me jette un piano ? Je me filme un peu parce que personne ne me filme. Non, c'est bon. Il est 8h du matin, il ne s'est rien à choisir à un resto pour manger des trucs comme ça à 8h du matin. Mais non, ils font des breakfasts aussi, t'as pas entendu. On va prendre une pizza quand même, parce qu'il y aura quand même pas dormi toute la nuit. Voilà, on est venu jusqu'en Italie pour prendre des petites pizzas, les pâtes de crevettes. On va prendre une pizza. Bon appétit ! Merci ! Bon appétit ! On dit grazie ! Grazie ! Grazie, grazie ! Ah pardon ! Grazie mille ! Diser, je suis pas venu ici plus loin. Allez goûtez, dites moi ce que vous en pensez. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas surgelé, donc j'espère que ça va être vrai. On va goûter. Je m'y vais là. Ah ouais. Ah c'est quelque chose. Du coup si vous faites la route jusqu'en Turquie, ça vous pousse le coup d'aller par l'Italie que par l'Allemagne-Autriche. Vous entendez, c'est un klaxon ? Ce soir, elle est à la finale Angleterre-Italie, donc il faut qu'on soit parti d'Italie avant ce soir. Parce que sinon, on va être dans les bouchons. Dis, tu manges des grandes crevettes à 8h du matin, t'as un bleu. Je suis pas venu là pour prendre un petit déjeuner, c'est pas leur spécialité frère. Les gars, je sais pas où j'ai foutu mon téléphone. Il est mon téléphone frère. En fait, je l'ai fait tomber sur la route, je sais pas. C'est pas possible. De toute façon, s'il est essuie. Mais non, c'est pas possible, je l'ai essuie sur la table avant de partir. Bon, c'est bon, j'ai couru jusqu'au restaurant pour rien. En fait, c'était ma soeur qui l'a pris, je l'avais oublié bien sur la table. C'est bien ce que j'avais dit, je savais. Je savais, j'ai couru comme un fou pendant une heure pour le chercher. Bon, on est en Slovénie là, ça fait peut-être heure que ma soeur et mon père l'ont conduit. Du coup, moi, il m'a dit, on s'est reposé. Lui, là, son petit lit derrière là. Ah bon, Max ! Moi, je l'ai remis ici, ça va, c'est bien. Et ça va, du coup, j'ai bien récupéré. Du coup, il nous reste quoi comme pays ? Il y en a 4 pays, ça, Serbie, Bosnie, Bulgarie, 3. Il reste 3 pays. Donc, on a enfin la Slovénie. Et après, c'est la Turquie. Let's go, mais la Turquie, par contre, il va y avoir les bouchons et tout. C'est là quoi, je vais filmer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu, quand on rentre à la frontière turque, comment ça se passe. Ben, faites pas la même erreur. Au moins, si vous passez par la Slovénie, il faut acheter les bonnes vignettes selon la voiture, soit la 2A, soit la 2B. Nous, on est partis avec la carte grise. On a demandé au gars sloven, il nous a dit, c'est la 2A. Et on arrive à la sortie du pays, aux frontières. Il nous dit 150 euros d'amende parce que c'est pas la bonne. Il faut racheter l'autre 180 pour sortir. Donc, ça, merci la Slovénie. Beaucoup trop de soleil, c'est mieux. Bon, du coup, ça y est, on est enfin arrivé en Turquie. On est exactement à Capricule, c'est-à-dire que c'est un énorme endroit où tu fais un petit peu le check-out, on va dire, quand t'arrives en Turquie. J'ai pas filmé pendant 10, 12 heures, voire 14 heures parce qu'on s'est tapé des bouchons. Voilà, donc y avait rien d'intéressant. Mais faut savoir que les pires bouchons que tu peux te taper quand tu fais la route en Turquie, c'est la frontière serbe-bulgare. C'est surtout les Bulgares. Ils sont gentils, mais ils sont lents, les Bulgares. C'est les Antillais des pays de l'Est. Du coup, j'avais filmé un petit TikTok. On peut voir que j'étais très content parce qu'en effet, on s'est mangé à peu près 11 heures de bouchons. Ça a commencé à 1h du mat', j'ai conduit toute la nuit et ensuite, ça a continué jusqu'à... On arrivait en Bulgarie à 11 heures. Du coup, là, on va faire un petit tour dans un truc du Tifri. Là, il faut le masque. Ça, c'est chiant, par contre. J'espère que vous me laissez filmer. Je ne sais pas, on le voit. Là, il y a les trucs pour faire les abonnements téléphoniques, mais en général, c'est une arnaque. Il faut le faire en ville plutôt. C'est moins cher, tu vois. En fait, j'ai Internet en Bulgarie, mais pas en Turquie, tu vois. Du coup, là, pour la soirée, je suis encore connecté au réseau bulgare vu que c'est juste à côté. Mais dès qu'on va passer vraiment à l'intérieur de la Turquie, on n'aura plus de réseau, tu vois. C'est pour le GPS, surtout. Mais bon, ça va. Une fois qu'on est en Turquie, on peut parler, on peut se débrouiller. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, on va dire. Tout de suite, tout de suite, Varoski. Non, 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 c'est celle que je veux. Elle est trop jolie, regarde. Elle est en parue. Bon, les trucs qui valent un peu le coup, quand tu achètes en Difri, c'est surtout l'alcool parce que c'est moins cher. Mais bon, après, surtout pour les cadeaux, tu vois, une petite bouteille de raki. C'est la base. C'est le cadeau de base. Une cartouche comme ça. Et tiens, fume, tiens. La prochaine fois que je viens, tu n'es plus là. Midi, il va prendre ça juste pour en fumer un sur la plage. Ça s'emballe le cigare. Ça, les amis, c'est la boisson turque. Le gazoz. Ça a un goût de... Bismillah. C'est un goût... Venez goûter. Ouais, c'est une espèce de limonade, mais simple, quoi. Bon, du coup, bien sûr, ce qui va être intéressant dans ces vlogs, c'est ce que je vais manger. On ne va pas se mentir, parce que ces ratements, vous connaissez. Et là, pour l'instant, on n'a rien mangé, mais ça ne va pas tarder, croyez-moi. J'en croise des abonnés. Ça fait toujours plaisir, les amis, de se croiser dans de nombreux pays. En gros, ici, c'est l'entrée en Turquie, l'espèce de péage. Et derrière nous, comme vous pouvez le voir, c'était la Bulgarie. Voilà. Bon, du coup, en tout cas, le van, incroyable. Le Caravelle. Franchement, au niveau confort, comme je vous ai dit, on a mis le petit lit derrière. Donc, il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait se reposer, qui pouvait dormir derrière. Chacun notre tour. Et puis, en plus, on était quatre. Parce que ma mère, elle est venue une semaine plus tôt en avion, parce que ma grand-mère est malade. Elle s'est fait opérer et tout, tu vois. Donc, elle est venue prendre soin de sa mère, en fait. Du coup, on n'était que quatre. Donc, il y avait beaucoup d'espace. Mais même à cinq, à six, en vrai, c'est à neuf places, tu vois. Là, c'est juste qu'on a enlevé les trois sièges pour ramener le maximum d'affaires au retour, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient en voiture. Et en vrai, ça fait des années qu'on ne vient pas en voiture, on vient en avion, parce que c'est quand même plus avantageux, je pense. Mais quand tu veux acheter pas mal de trucs en Turquie, des affaires genre pour un mariage ou des trucs comme ça, en général, c'est ce qu'on fait. Nous, on va en voiture et on remplit, tout simplement. Là, on va passer par l'Europe et, en fait, on va aller en Asie, ça. Vas-y, je vais essayer de filmer un petit peu dès que je peux. J'aurais bien fait décoller le drone, mais c'est interdit, tu vois. C'est pour ça. Dans tous les endroits où je voulais faire décoller, c'était interdit. Donc, limite, j'aurais même pas dû l'en le nez, finalement. La petite nouveauté de cette année du haut Covid, c'est que maintenant, tu dois donner des certificats. Donc, soit du vaccin, soit PCR. Donc, il y a une M-Shire, c'est-à-dire une infirmière qui passe. Et si ça ne va pas, tu dégages. C'est ça, en vrai, tu ne rentres pas si tu n'as pas fait les trucs, je pense. Ici ? Ouais. Ils font faire le test. Ah oui, ils font faire le test et si tu es positif, tu dois passer quarantaine et tout. Donc, il faut le faire avant de venir 48 heures et lui donner, quoi. Ou vaccin. Kaç kişi var? Dört. Dört. Niye babam bana geç cevap veriyor? Geç mi? A, çok. Hani ben Türkçe konuşuyorum, belki dedim Türkçe değil bilmiyordur. Ona nazaran. Türke benzemiyor mu babam? Ne? Türke benzemiyor mu babam? Babam Türke nasıl benziyor biliyor musun? Kel. Anne babanın başının etini yemiş. Ah, bu kadınlar var ya. Deme öyle. Ah, il s'est fait clasher. Ah, il s'est fait clasher. T'as pas compris, il a dit... J'ai dit, mon père qui ne sont pas un Turc, il a dit, si elle, il est chauffe comme tout l'eau d'arombo. Ah, araba sahibu, ok d'accord. En fait, quand il y a deux tests, il y en a un, c'est quoi, il faut la carte grise d'assurance et le passeport du conducteur. Il faut que tout soit au même nom. Sinon, vous allez vous faire casser les couilles. Je vous le dis au cas où il y a des non-turcs qui voudraient venir et qui ne savent pas, tu vois. Turc et Oshkeldris, Oshkelduk. Bon, du coup, on va quand même prendre les cartes SIM pour avoir internet. Là, mon père, il est parti les prendre direct après les... Après le Gümrük Kapusu. Et les gars, la Turquie, c'est tellement un pays riche que même les poubelles... C'est des poubelles GTI, frère. T'as déjà vu ça quelque part ? Après les golf GTI, les poubelles GTI. Bon, ça y est, on est enfin rentré au pays. Il fait chaud, 35 degrés. Et il nous reste à peu près combien de heures de route pour Istanbul ? Deux heures ? Deux heures de route, je serai à Istanbul. Je suis allé à 73 centimes. Ça, c'est le bon plan du coup. Ça fait plaisir. J'aurais été avec l'Audio A7. J'aurais fait de ces grands pleins. Du coup, on a pris notre petite carte de SIM Turcsel parce que c'est un des meilleurs réseaux. Et puis voilà, on a juste à charger les cartes SIM de nos téléphones pour avoir internet ici. On a payé combien, papa, pour... 15 gigaoctets d'internet, 500 minutes à peu près. 750 minutes et 250 SMS. Et c'est combien ? 200 télé. 200 télé, donc 20 euros. Voilà, 20 euros pour la carte avec 15 gigas d'internet. Et après, quand tu veux refaire des recharges, rajouter des gigas, c'est moins cher du coup, tu vois. Du coup, on n'a pas pris de l'hôtel encore. On va aller voir justement sur place les différents hôtels. Et puis, on prendra celui qui nous plaît le plus. J'aime trop les tours comme ça. Au Jambon, il y avait plein de tours comme ça. J'ai vraiment un truc préparé. Du coup, le plein ici, il est à... 7,27, ça fait à peu près 60 centimes le litre. C'est quoi ? 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 Non, non, un plein, ça doit faire 70 balles, 70 balles au lieu de 200. Ce qui est plutôt pas mal. Non, c'est ça. Le miam, ça paye. Bon, on est partis voir le premier hôtel, mais monsieur Moulagal n'était pas satisfait. Donc, on va aller voir le deuxième là, qui a l'air un peu mieux quand même. Et après, ça ne va pas. En fait, on augmente à chaque fois. Le dernier hôtel, c'est genre 1000 euros la soirée. Et s'il faut poser les billets, on poserait, il n'y a pas. Bon, les gars, on est dans un coin assez incroyable. Quitte et grand. On me demande, c'est quoi juste ? Bon, là, on va rentrer dans un hôtel incroyable. J'en ai vu quelques-uns qui étaient pas mal, mais celui-là, faut être tranquille. Bon, c'est quand même proche des routes. Il y a une route assez, on va dire, principale qui est pas loin. Mais voilà, mon père, il a choisi un hôtel justement qui était dans un coin très tranquille, genre près de la mer et tout, vu sur la mer. Mais c'est pas ce que je veux. À Istanbul, tu vois, je veux la classe. On s'en fout que ça soit près de la mer. De toute façon, à Istanbul, tu te baignes pas vraiment hôtel bord de plage et tu restes à l'hôtel juste pour profiter des piscines, des trucs. Là, vous voyez, c'est un truc un peu plus classe, quoi. Au revoir, déjà, j'espère que je vais rentrer avec la caméra. Ça va faire un peu... On dit qu'il y a personne à l'accueil. Je sais pas si on peut faire des entrées à cette heure-ci, mais nous, on va essayer. En fait, j'ai pas pu réserver sur Booking. Parce que le problème, c'est que Booking, ça marche pas quand t'es en Turquie. Et j'aurais dû le faire avant de venir en Turquie. Et vu qu'on a fait trop tard, on était déjà en Turquie. J'ai pas pu réserver avec le truc, tu vois. C'est bon, hein ? Ça y est, on a payé pour l'instant une nuit. On a pris trois chambres, du coup, et ça nous a coûté 220 euros, un truc comme ça. Et ensuite, bah voilà, si on s'y plaît, on prononce. En tout cas, moi, je sais que je vais kiffer parce que ça s'appelle World Asia Hotel. Et j'ai le maillot du Japon, putain. C'est pas vrai. Papa, laisse-moi en fait. Mais Ibo, moi perso, j'en ai pas besoin. J'ai juste prendre ma valise, moi, à la base. Mais elle est où ma valise, du coup ? Mais sinon, j'ai pas de valise, moi, ou ? Il va falloir que tu l'oublies à mon bureau. Elle est où ? Oh là, j'ai pas de valise. Ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle que j'ai pas de valise. Elle est dans ton couleur parce qu'elle est posée comme ça. Elle est dans ton couleur parce qu'elle est posée comme ça. Moi, je voulais juste pas un valise à la base. Vous avez pas pris ma valise ? Ce visage est la définition du seum. Elle est où ? Tirez-moi, t'as. Tirez, enlevez-le. Non, je sais, elle est où. Elle est au-dessus de... La glacière. Ah, là, en-dessous de la glacière. Ah bah, elle est là, ma trousse de toilette. Vous m'avez pas fait ça ? En vrai, c'est pas grave. J'aurais tout racheté, tu vois. C'était que des habits et tout, tu vois. Ça sent tout ça de ma courte. Vas-y, laissez comme ça pour l'instant. Moi, je prends juste ça. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, chacun dans un ascenseur. 720, c'est ça ? Oh, c'est une sacrée... Oh, c'est grand. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais travailler ici. Je vais faire une petite vidéo. Là, c'est au midi. Il va se poser en besoin du scotch. C'est pas ça. Là, je vais faire une piscine quand même. Oh, magnifique piscine. Là-bas, c'est la mer, mais là, on voit pas parce qu'il fait nuit. Il va faire tout noir. Ah ouais. Parfait, j'ai même un petit light. Bon, du coup, on est dans une chambre qui est magnifique, mais la clim ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, donc j'ai appelé la réception. Elle va arriver pour gérer ça. Et là, je vais essayer de me connecter à la Wi-Fi. Donc, rest room. Bah, c'est réglé. Nickel. Ouais, du coup, pète sa mère. J'ai ma petite light comme ça. Mes FSCAM, ils vont être comme As. Pas besoin du trépied. Du coup, j'ai réussi à me connecter en Wi-Fi, mais ça a l'air super lent. Bon, alors, je fais toutes mes vidéos et je fais le montage en France. On peut faire ça aussi. Ce sera juste en retard pour vous, mais bon. Bon, on verra. Je vais, en tout cas, déjà prendre une bonne douche. Faire caca d'abord. Attention, on va se tromper dans l'ordre. Parce que j'ai envie de chier depuis la Serbie, frais. J'ai pas chier depuis l'Italie, bordel. Puis la dernière fois que j'ai chié, j'ai traversé 5 frontières, frérot. En tout cas, si j'arrive à commander à manger, après ma douche, tout ça, on fera une petite dégustation pour finir le vlog numéro 1, tout simplement. Bon, il y a vraiment trop de trucs à grailler. Du coup, on n'arrive pas à se décider. Moi, j'ai envie de prendre un petit truc de iskender ou quoi, mais il y a des trucs sucrés. Il y a tout ce qui est tchiköfte et machin, machin. Bon, on est vraiment au centre d'Istanbul, quart d'accueil. C'est pas vraiment le centre côté Europe, mais c'est le centre côté Asie, en fait. Il y a beaucoup de trucs à grailler, donc voilà, on n'arrive pas à se décider. Je viens de partir aux toilettes et apparemment, à côté des toilettes, il y a un bouton. C'était le jet d'eau pour se nettoyer les fesses. Je ne le savais pas, j'étais debout quand c'est arrivé, donc c'est arrivé sur mon t-shirt. Super. Ma commande est arrivée. T'as pris la carte ? On va aller la chercher. J'ai pris une bonne douche là. Putain, ça m'a fait du bien. On a pris une bonne douche. Enfin, pas ensemble. Chacun son tour. Il y a sa commande. Évidemment, en Turquie, il y a un centre, un genre de berit. Fini vite d'avant. Ça fait beaucoup là, non ? Un petit peu trop même. Mais tu sais, hier ce qui s'est passé, j'ai vu un mec qui te ressemblait. Il te ressemblait, je me suis dit, ah là là, je disais, on dirait, c'est rat mort, tu vois. Et là, aujourd'hui, je te vois. Comme par hasard, je prends de toi hier et je te vois. Bonne vacances. Merci, toi aussi. Merci. On fait un peu beaucoup là, abusé. Enfin, je croise une abonnée. Et en plus, c'est tout confond. Bon appétit. En me jugeant un peu, c'est genre, bon appétit. Ça, c'est lourd, c'est lourd, ça fait mal au dos. On devrait faire. J'ai reçu un bébé dans les bras. Attends, mais quand on va vous dire le prix de tout ça, vous avez vu des gens. Ah, donc ça, c'est les entrées. Bon, déjà, on a pris des Cheek Uftes. Mais ils ont donné la dose de Cheek Uftes avec la salade, les machins, Cheek Uftes, le yaourt. Tu vois, ça, c'est l'entrée, ça, tu vois. Moi, c'est mieux emballé qu'en France. Là, tu m'as la tête de la bouche. Ça, c'est du Steek Uftes spécial, je crois. Ouais. En gros, il y a deux nerfs, Adana et brochettes d'agneau. Ça, c'est pas du Steek Uftes du coup. Que kebab. Ça, c'est le kebab simple. C'est bon ? Bon, quand même. Il est quand même fermé. Magnifique, on a vraiment des calzones. Trop bien fait. Trop bien, genre magnifique. Il y a un balance plastique, bien évidemment. Il est beau, hein. 322 TL, 322 TL, ce qui fait à peu près 32 euros. Voilà, 32 euros nourriture pour 8. On est pas mal, on est sur des bons tarots, on s'est fait plaisir. On va essayer de tout finir parce qu'il n'y a pas de gâchis. C'est tellement fait maison, fille. Ça, c'est pas un scandale, c'est un vrai scandale. En France, dans le Steek Uftes, il y a au moins 3, 4 biens différentes. Non, mais t'es ici, moi. C'est pas possible. Regardez bien tous mes muscles. Ils vont disparaître petit à petit au fur et à mesure qu'on va manger. Du coup, le Cheek Uftes, en fait, t'es obligé de mettre, en fait, dans la salade. C'est obligé, c'est pas simple. Oh, là, trop de trucs. C'est vrai, c'est pas que ça. Non, enfin, ça va, toi, on a fait les vrais écrous, là. Ah, les Cheek Uftes aussi, c'est quelque chose là-dessus. Voilà, c'est bon. Tu l'enroules dans la salade comme ça, hop, et dans la bouche. C'est très, très bon, mais franchement, il a dû donner un meilleur que ça, toi. Ça, c'est pas l'aréca. Moi, ça nous met une petite barre. On commence avec ça. C'est déjà mieux qu'en France. Le bas de gamme de... Petit kebab. On voit comment ils sont organisés chez eux, les kebabs, cornichons, tomates, salades. Il y a des frites et puis la viande, du coup. C'est bien là. Pour une commande à minuit. C'est une petite commande qu'on vient de passer. On a pris le premier restaurant qu'on a vu sur le Uber Eats Turc. Il s'appelle Yemeek CPT. Si jamais vous venez en Turquie, Uber Eats, ça marche pas. Faut prendre Yemeek CPT. Et puis voilà, on se retrouve, du coup, pour le prochain épisode de vlog. Je sais pas encore ce que je vais faire. Prenez soin de vous en doux de roux et à bientôt. Ciao. Je viens de me réveiller après une bonne nuit de semaine. Ah putain, ça fait du bien. Même si c'est vrai que sur la route, on avait quand même bien dormi, parce qu'il y avait le petit lit. Voilà la vie qu'on peut avoir. J'ai pas encore... J'ai pas vu celle de ma chambre, vu que mes lits dormaient. J'ai pas ouvert les volets, tu vois. C'est pas mal. Du coup, je vais descendre prendre le petit déj. C'est jusqu'à 10h, il est 9h30, tu vois. J'ai pas de masque, par contre. J'espère qu'ils vont pas me saoulir. Et voilà. Hier, on a très, très bien mangé. C'est pour ça que j'ai pas trop, trop faim. C'est juste pour le chaud, quoi. Il y a l'heure d'avoir un sacré buffet. Il y a pas beaucoup de monde. Ça va être sympa, vraiment, tu vois. C'est pas mal, non ? C'est ça que j'aime bien manger le matin, tu vois. Il faut que ça allait et tout. Moi, j'ai pris du classique. Petit œuf dur. Ménémen, fromage turc. Cachage. Salam. Et du pain. Voilà. Petit déjeuner de champignon, jus de pomme, jus d'orange. On va se mettre bien, avoir de l'énergie pour toute la journée. On va goûter le ménémen. Il est bon, le ménémen. Vous voyez, c'est ça, le vrai ménémen. C'est de la bouillie, carrément, tu vois. Mais c'est comme ça que c'est bon. C'est pas comme au Japon, il y avait des gros morceaux de tomates, là. Dis donc, on a une sacrée vue. C'est plutôt sympathique. Vous voyez, là-bas, il y a des îles. On va y aller aussi. En gros, tu prends le ferry, et tu peux aller sur les petites îles là-bas, ça pète sa mère. Moi, je vais me préparer, du coup, parce qu'on va faire une petite séance de muscu, une petite séance de spa, tout ça, tout ça. Donc voilà, des journées détentes. Je ne vais pas vous filmer peut-être la muscu. À la limite, je peux filmer une petite séance. Ça fait plaisir. Après, piscine, tout ça... En fait, le problème, c'est que déjà, je n'ai pas de GoPro. Ma GoPro, c'est pété juste avant que je vienne en Turquie. Et mon téléphone, je l'ai fait tomber. Et l'appareil photo aussi, il est fissuré. Donc, je ne pourrais pas filmer dans l'eau, en fait. Donc, je n'ai aucun moyen de filmer à un endroit mouillé. Beaucoup mouillé. Elle est là, salle de sport. Ça va, ça fera l'affaire. Elle met même un sac de frappe et tout. Les gars, je viens de passer une matinée incroyable. Petit déjeuner suivi d'une magnifique séance de musculation, enchaînée de piscine, bronzage. Vraiment, là, je suis ressourcé. Il est 14h, il est 15h pile. Voilà, il est 15h et la journée commence, on va dire. On a commandé à manger et puis voilà. Donc, je vais vous filmer les petites keftes qu'on a reçues. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour manger. Hop. Les petits sont des keftes. Là, c'est des frites. Regardez comme ça. On s'ouvre. Magnifique. En plus, le nom sur tous les machins et tout. Ça revient à Kurdans. Magnifique. Après, je ne vais pas trop filmer, je pense, mais ce soir, on va aller dans un petit endroit très sympathique. Du coup, je filmerai ce soir. Oh, ça baisse pas ça. Voilà. Du coup, j'essaierai de filmer ce soir quand on va bouger. Non, on n'avait pas plu. Non. Il faut qu'on va repousser. Oh, le coucher de soleil, mon dieu. Regardez ce style incroyable. Les amis, à votre avis, pourquoi je suis bien sapé comme ça ? On va aller tout simplement aux nousselettes aujourd'hui, ce soir. Du coup, bah voilà, on va bien grailler. Ça va être la première fois pour midi. Petit coucher de soleil sympathique. Et du coup, bah, let's go. Bon, la dernière fois que j'étais venu chez Nousselette, il n'y avait pas de masque. C'était avant le Covid. On va voir si le Covid a altéré les goûts. Oh, il y a un chat, il est trop mignon. Oh putain, il y en a ses grosses. Du coup, on va voir ça tout de suite. Je vais essayer de filmer, genre quand j'arrive comme ça, ça fait genre le gars qui pèse. Oh là, il est trop beau. Ça, c'est la contrefaçon de Nousselette. Ça s'appelle Tepsiette. Tepsiette. On a réservé pour 10 heures. Malheureusement, on est trop en avance. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Franchement, j'ai ramené un de mes cousins blé d'or avec. Il est cash Martinique aussi. C'est bon. C'est riguel. Mais c'est nul de faire des vidéos avec des mains, c'est vrai. On ne voit même pas mes expressions, rien. Par contre, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer sans avoir des problèmes de droit et tout. Je vais essayer, on verra. Je calcule en direct si j'ai de la fièvre. Je suis à 36, je suis bon. Normalement, je n'ai pas le Covid. Il y a même le Golden Cappuccino. C'est pour toi, toi ? C'est un objet grand. Golden Burger. Golden Fragesse. Bon, les amis, nous venons d'Arrido. Du coup, on est un petit peu en avance. On a réussi à trouver une table grâce à ce jeune homme. Voilà, qui nous a servi la table parce qu'il parle faux. C'est un bledard, il parle avec tout le monde. J'ai pris un petit mix. Ils ne savaient pas trop quoi prendre. Je suis venu plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et j'ai pris les trucs les plus bons. Je vous donnerai les références. Comme ça, si jamais vous venez, vous savez quoi prendre. Evidemment, ce soir, on ne compte pas. Ça fait plaisir. Ce n'est pas tous les jours qu'on va venir ici. Et je pense qu'ils vont tous se régaler. Du coup, on a commencé par les Nusrette Sushi. Bon, ça ne ressemble pas trop à des sushis, mais c'est de la viande et c'est super bon. Je vais goûter en premier. Je n'aime pas manger tout seul. Mais il n'y a pas le... Je ne sais pas comment ça se mange. Le lait est agéré. Voilà le champignol. C'est trop bon. Il y a vraiment du yogui dedans. Je suis choqué. On dirait vraiment un sushi sérénement. Genre le goût, on dirait un sushi. C'est trop bon. Alors la moula. Tu veux le recommander ? Tu veux le recommander carrément ? Le reste va être incroyable. C'est rien ta passe quoi ? On va voir ce qu'il va enfoncer. On va voir ce qu'il va enfoncer. Super. C'est un yédel, non ? C'est un yédel. 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 Il a dit parce que c'est la caméra, il ne voulait pas mentir. Il n'a jamais mangé de sushi donc pour lui c'est bizarre. Là c'est mon plat préféré, le nousret spécial. Il est trop bon. Il s'est foiré la honte. Enfin bref, le nousret spécial c'est de la viande cuite avec du beurre. C'est tout simplement incroyable. Un petit peu de sel et rien d'autre. Je peux le refaire. Pour manger chaud ça c'est meilleur. Parce qu'en fait plus t'attends plus il cuit et du coup moins il est tendre. C'est bon. Cette viande provoque le sourire. Tu donnes ça à un dépressif, il arrête d'être dépressif. Regardez-moi ça les amis, c'est incroyable. Le steak New York. On va voir le goût. Ah c'est quelque chose. Je me suis mordu la langue. Comment c'est tendre ? Tellement c'est tendre, j'ai confondu la viande avec ma langue. Ça du coup c'est d'agneau il me semble. Et ça c'est le steak qu'on a. C'est léger. C'est bon. Ils ont mis un peu d'avant. Un. Le goût. Il y a un bon morceau. Un petit peu de sel en plus. Quelques flocons d'avoine. Un peu de goût. Hop là. C'est bien. On va chier de l'or. Un. C'est une baguette. Il est sur un nuage. J'espère un jour, je m'ouvre y en mettre toute forme en chassez de miande. Voilà, j'ai vu. Ça je juste je goûte ça. C'est pas mal ça. Très fumé. Et je suis dans un état de chôte. Ça fait quand même une facture un petit peu salée. Bon les amis, on vient de se péter le vide d'une manière incroyable. C'était terrible, c'était incroyable. Bon, 4000 télélagitions, je m'attendais un peu moins. Je ne vais pas vous mentir que 400 euros, ça fait quelque chose. Mais bon, juste la viande en or, elle faisait déjà 100 balles. Elle entrecôte. Il faut se dire qu'on a de la chance d'être en Turquie. Parce que, par exemple, si c'est à Dubaï ou si c'est aux States, enfin, tous les autres nous souhaitent en dehors de la Turquie, ça n'aurait pas été 4000 télés mais 4000 euros. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, cette petite dégustation. Là, ça fait plaisir. On vient de rentrer à l'hôtel, là. Et on voit, il y a voilà la musique qui est tous dans la piscine. Je vois, on entend de la musique. Parce que tu vois, peut-être sa mère, c'est en train de faire une soirée, on va y aller. Et en fait, il y a quand même un mariage, regardez. Ça fait très voyeur de fumer comme ça, de faire à la fenêtre. Bonsoir les amis. Les amis, j'ai un petit peu trop bronzé. Toute la journée, aujourd'hui, on était à la piscine, on s'est reposé. Et pourtant, j'ai mis de la crème, un 10-50. Mais j'ai cramé, j'ai pas bronzé, j'ai mal doux, je suis brûlé de partout. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commander des sushis, les amis. J'avais envie de, voilà, vous savez, un grand fan du Japon. On est allé au Japon trois mois, c'est plus de semaines, plus de semaines. J'ai vécu quatre mois au Japon en tout. Et du coup, grand amateur de sushis, il y a un restaurant de sushis ici qui a l'air incroyable. De ce que j'ai vu sur le menu, ça a l'air incroyable. Donc voilà, on va passer une petite commande. Et voilà, on va faire une petite dégustation, c'est sympathique. Donc voilà, aujourd'hui, dégustation de sushis à Istanbul. Nous avons reçu les sushis de chez Akira, les amis. Ça s'appelle Akira Sushi. Donc voilà, je vous donne le nom. Comme ça, si vous voulez y aller, tout simplement. Voilà, c'est magique. Voilà, parfait. Bon, ça y est, les sushis sont arrivés. Il y a huit kilos de nourriture. On va voir ensemble ce qu'il y a. Déjà, les plats japonais, c'est compliqué. Alors en plus, c'est écrit en turc. Donc voilà, à peu près. Vas-y, tu vas pas ouvrir ? Là, il y a deux types de nouilles, des hudonais et des ramen. Après, des damame, c'est-à-dire des verticaux. Et voilà, toutes sortes de sushis, comme vous pouvez le constater. Donc dedans, il y a les couverts, c'est-à-dire soit les chopsticks, les baguettes, ou alors fourchettes, pour ceux qui sont des fils de pute. Non, je ne sais pas. Je commence par les hudon. Les hudon, voilà, c'est quelque chose que je kiffe. Au Japon, je n'avais pas pu en manger les plus que je suis en France. Là, en Turquie, je ne peux en retrouver. Non, le souci, c'est que normalement, les hudon, c'est dans l'eau. Forcément, ça n'a pas le même goût, mais c'est quand même magnifique. C'est très, très bon. Je pense que sur le plat, ça doit être une dinguerie. Nouille sautée aux crevettes. On va voir ça. Ouais, c'est bon, sinon. C'est bon. Ça pique. C'est épicé, mais... Oh, alors non. Ah, c'est des crevettes, en fait. Ça, c'est un type de fruit d'or. C'est très, très bon. Bœuf en sauce, je crois, un truc comme ça. Bœuf en sauce, du coup, on goûte aussi... C'est du curry, en fait. Ça, ça s'appelle le curry japonais. C'est du curry, quoi. Franchement. C'est choqué. Il n'y a qu'au Japon que j'ai trouvé ça. Ça a le même goût. Bon, le curry, je lui mets un bon 8 sur 10, quand même, parce qu'il est incroyable, mais au Japon, il est tellement épicé et tout. On ne peut pas comparer, quoi. Ramen, un petit 7 sur 10. Alors là, c'est des ramen que tu peux en trouver partout, en France, partout. Le hudon, c'est de la frappe. C'est dommage que ça, je n'ai pas pris sur place avec le vrai bol et tout dans l'eau, quoi. Je pense que ça aurait été meilleur. On va goûter maintenant les sushis. On va passer aux sushis pour voir un peu. Bon, l'incontournable sushi saumon. Il y a des petites fioles de sauce, je ne sais pas comment ça s'ouvre. J'espère qu'il y a du wasabi, je crois qu'il n'y en a pas dedans. Il n'y a pas de wasabi, il faut que je rajoute. Le sushi saumon avec du wasabi, sauce soja salée, bien évidemment. Putain. Oh, la qualité du saumon. Le wasabi, je ne le trouve pas assez fort. Peut-être que je n'en ai pas mis assez, mais... Le wasabi, je ne sais pas si c'est du vrai wasabi, quoi. Celui en France est meilleur. Mais le saumon, il est incroyable. Tu sais, d'habitude, le saumon, on va dire un peu basse qualité que tu trouves en France, tu sais, tu sens que tu dois croquer un peu dedans. Là, tu n'as pas besoin. C'est un truc de foutu. Ils font, vraiment, ils font dans la bouche. On va goûter des petits makis. Je crois que c'est des œufs de saumon qu'il y a dessus. J'ai oublié comment ça s'appelle en japonais. C'est pas mal. Le riz, ce n'est pas trop ça. On goûte un autre maki. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, ça doit être du saumon. Tout ce qui est légumes, c'est incroyable, en fait. Vraiment, la fraîcheur, c'est croquant et tout, c'est très, très bon. Il y a juste le riz. Le riz, je trouve qu'il est... Ce n'est pas le riz japonais, c'est sûr. Je ne m'attendais pas à ça. Mais même en France, le riz est meilleur. Je suis carrément à le dire. Je pense que ça manque un peu de technique. Parce que je pense que les sushis sont bien préparés, mais tout simplement de bon riz, en fait. C'est peut-être que... En fait, ça manque du bon riz. Ce n'est pas le même riz. Le riz pilaf, en Turquie, celui qu'on fait, ça a un autre goût. C'est du riz plus fin. Là, je crois qu'il faut du grain long, grain court, je ne sais plus c'est lequel. Mais en tout cas, clairement, le riz, ça ne va pas. Bon, ça, c'est des makis un peu à l'européenne. Même si techniquement, on est en Asie. Bon, je suis fini de manger. Je fais la conclusion plus tard, les amis. Bon, du coup, je fais la conclusion trois mois après ou... Bon, si j'aime bien un truc que j'ai retenu de ces vacances, c'est que je me suis régalé. À Istanbul, tu manges vraiment très, très bien. Voilà, c'est pour ça que les seules fois où je me filmais, c'était quand je mangeais. Mais du coup, là-bas, j'ai eu quand même pas mal d'idées de petites vidéos qui pourraient être sympas, des trucs à déguster aussi, des vrais restaurants à aller. Mais voilà, je pense qu'il faut que j'y aille tout seul parce que déjà, quand tu es en famille, ce n'est pas pareil, tu ne peux pas tout le temps filmer. Et du coup, là, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais je pense que je vais retourner dans les prochains mois en Turquie. Je vais peut-être aller aussi un petit coup aux Etats-Unis. Je n'y suis jamais allé. J'ai un ami qui vit là-bas. Je vais aller le rejoindre. Et du coup, je vais faire des vlogs sur cette chaîne. Donc voilà, sur la chaîne principale, comme je l'ai dit, ça restera les podcasts, les vidéos comme ça, un peu à thème et tout, des trucs comme ça. Et ici, ce sera plus les vlogs. Donc voilà, je pense que pas mal de trucs, voyage, dégustation, tout ça, tout ça. Mais voilà, Turquie, je pense qu'en Istanbul, je vais y retourner. Je vais vous montrer aussi d'autres trucs que je n'ai pas pu faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, des trucs, les centres commerciaux là-bas, la vie là-bas en général, faire des activités, combien ça coûte, tout ça, des petits trucs sympas que je n'avais pas eu le temps de faire vu que, comme je l'ai dit, j'étais en famille, je n'étais pas en tournage et j'ai voulu me reposer. Donc voilà, les amis, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que ça vous fait plaisir. Une petite dose de serratement en plus. Et du coup, ben voilà, les sushis, c'était bon. Le nousret, c'est incroyable. Tous les restos que j'ai mangés là-bas, vraiment, il y a des donneurs que je n'ai pas filmés. Le intiba donneur. Si vraiment, je peux vous conseiller un seul truc, c'est faire le intiba donneur. Avant le nousret. Voilà, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que quand j'y retourne, je pense que ça se peut que j'y retourne dans 2-3 semaines. Donc vraiment, je vais faire une vidéo là-bas. Ce n'est pas très cher d'aller à Istanbul. C'est 70 euros aller-retour depuis ma ville. Donc voilà, je pense que je vais faire une vidéo là-bas. Je vais retourner un peu en Istanbul. En plus, ce ne sera pas la période dès l'été et des vacances. Donc ce sera moins blindé. Donc il y aura plus de trucs à faire. Je pense que voilà, je vais essayer de me lancer un petit peu dans des vidéos peut-être un peu moins travaillées. Mais si j'en fais beaucoup, ça va, tu vois, c'est cool. C'est toujours une dose en plus de serrate mort. Donc voilà, les amis, en tout cas, bonne rentrée à tous. Quand je dis rentrée, ce n'est pas forcément les cours. Aussi, le travail, tout ça. Et moi, voilà, je continue encore une fois cette année. On essaye d'être présent sur YouTube le plus possible cette année quand même avant d'avoir d'autres projets. Notamment le Japon quand même qui me tente beaucoup. Mais je vous rappelle que les frontières sont fermées. C'est impossible d'y aller pour l'instant. Mais en attendant, voilà, je peux me sustenter à Istanbul, aller aux Etats-Unis, dans d'autres pays aussi. En Europe, en vrai, il y a plein de trucs que je n'ai pas fait encore. Je pense que voilà, j'ai encore pas mal de trucs à voir et à vous montrer. Du coup, une fois que j'aurai bien voyagé, bien fait des vidéos et tout, je vais mettre aussi un peu d'argent de côté pour préparer mon voyage au Japon parce que j'ai envie d'aller là-bas pour vivre un an. Et bah voilà, je pense qu'on va vivre aussi des bons trucs. Je pense que vraiment, le Japon, si j'y vais pendant un an, ça va être incroyable. Prenez soin de vous, les amis. Et du coup, rendez-vous sur ma chaîne principale. Il y aura pas mal de vidéos là, ce mois d'octobre et novembre. Et ensuite, du coup, on reviendra sur cette chaîne un petit peu pour des vlogs. Passez une bonne soirée, bonne journée, peu importe le moment à laquelle vous regardez votre post télévisé. Et tchuss !